Au problème 3a, on nous demande de dessiner le lieu des racines de la fonction de transfert qu'on nous donne. On a donc déjà les zéros à moins 2 et moins 6. Pour les pôles, si on utilise 6 zeros de s² plus 8s plus 25,s, on va obtenir moins 4 plus ou moins 3j. Si on veut dessiner le lieu des racines dans un plan réel imaginaire, on va avoir la position de nos deux zéros. Donc, un à moins 2, l'autre à moins 6. Et nos deux pôles à moins 4 plus 3j. Le premier pôle et l'autre pôle à moins 4 moins 3j. Là, ce qu'on a dit, c'est que quand c'est à gauche d'un nombre impair de pôles ou de zéros, ça fait partie du lieu des racines. Donc, tout ça va faire partie du lieu des racines. Et quand je vais arriver ici, je vais être à gauche d'un nombre pair de pôles ou de zéros. Ça ne fera pas partie du lieu des racines. En plus, ça doit être symétrique. Donc, la seule possibilité, c'est que la branche va partir au pôle ici, se rendre au zéros là, donc en partant du pôle et en s'en allant vers le zéros. Et pour que ce soit symétrique, l'autre branche va exactement faire l'inverse.